D'abord la première journée du nouveau Premier ministre, Edouard Philippe. Lui aussi met tout son poids dans la balance pour la composition de son équipe. Hélène Hugues, Mathieu Biardin. Sac à dos sur l'épaule, Edouard Philippe quitte son domicile à 8h ce matin. Pour le nouveau Premier ministre, c'est une très longue journée de tractation qui commence. Téléphone collé à l'oreille dans la voiture qui le mène à Matignon, puis dans son bureau du premier étage, Edouard Philippe consulte non-stop. Une seule photo de cette matinée de travail est diffusée. Le Premier ministre debout dans son bureau, en apparence décontracté, avec à gauche son directeur de la communication et assis à droite son directeur de cabinet. Sur le trottoir devant Matignon, un visage connu. François Bayrou, promis à un Marocain, mais il passe son chemin. Officiellement, il n'a pas rencontré le Premier ministre ce matin. Jean-Yves Le Drian lui est entré par la porte principale. Ce sera le seul visiteur visible de la journée. Un quart d'heure d'entretien montre en main. Le ministre de la Défense repart, sans faire de confidence sur son avenir. Peu avant 13h, c'est enfin le départ vers l'Elysée. Premier déjeuner de travail avec le président Macron. Il s'agit de peaufiner la composition du gouvernement, qui doit normalement être annoncée en fin d'après-midi. Une annonce qui sera finalement repoussée. Edouard Philippe, qui réside désormais à Matignon, a encore devant lui une longue soirée de travail.